Deux autres invités à vous présenter une belle entreprise qui existe à Saint-Elzéard depuis plusieurs années. Alors, j'ai François Blais et Francis Vallée, qui sont les propriétaires du marché Richelieu et Abattoir à Saint-Elzéard. Bonjour les hommes, comment ça va? Ça va Pierre, bonjour Nancy. Bonjour Nancy. Allô? Bon, écoute, c'est une histoire qui est riche là. Francis, quels sont vos services, puis comment tout ça a débuté dans le marché Richelieu chez vous? Oui, nous autres, dans la députée, dans les années 50, c'était M. Ernest Lassard qui était propriétaire à ce moment-là. Il y avait une petite boucherie, puis une petite abattoir dans le centre du village. Ça fait que c'est lui qui a commencé ça. Le dimanche, c'est au vert, il faisait beaucoup de saucisses. C'est pour ça que le monde appelait ça la saucisse RD. Ah oui, c'est ça. Ça fait que là, mon frère, puis mon frère, c'est Julien Vallée avec M. Henri Nadeau. Il travaillait pour lui dans les années, mon frère, je crois que ça commençait en 67. Mais auparavant, M. Lassard, il avait construit une épicerie annexée après sa maison. Ça fait que je pense que c'était en 65. Oui. Puis c'était sous la bannière Ami. Ami, ça faisait partie des épiciers unis, qui est devenu épiciers unis métro Richelieu. Ça fait que mon frère travaillait là, dans ce temps-là, avec M. Nadeau. Puis M. Lassard, en 1975, il a tombé malade. Ça fait que là, il a acheté le commerce. Ça fait que... Puis toi, Francis, t'es arrivé quand, là, dans le portrait? Moi, j'étais en sondaire 4. Je me cherchais un job les fins de semaine. Ça fait que c'était en 77, je crois, que j'ai commencé à travailler là. Ça fait que... Puis ça t'a décidé de continuer parce que t'aimais ça? Oui, j'étais... Je n'avais pas de misère à l'école. Je me rappelle au Cégis. Il y a des années 80, il y avait comme une petite crise économique. Ça fait que j'avais décidé de continuer à travailler là. Parfait. Ça fait que là, aujourd'hui, il y a aussi... Il y a François qui est là. François, t'es arrivé quand, toi? Moi, dans le fond, je commençais à travailler à l'épicerie en novembre 2004. Oui. Je suis rentré actionnaire. Francis-Julien m'a offert une belle opportunité d'embarquer avec eux autres. C'est à l'automne 2018. Ça vient de me faire deux ans le jour que je suis dans l'entreprise en tant que propriétaire. Puis je ne regrette pas, mais pour vous, on est une belle gang à l'épicerie. On est quasiment une vingtaine d'employés, plus moi et Francis. Quand même! Oui, oui. Puis j'aimerais ça qu'on parle de vos employés parce qu'ils vous suivent. Yvan, qu'est-ce qui fait que votre équipe, justement, a une belle stabilité avec vous, selon vous? Dans le fond, on est une entreprise, comme Francis disait, avec son frère Julien. On prend beaucoup la famille, tout ça. Fait que, tu sais, on a des employés qui sont très fidèles. On a une même gang qui est pas mal restée intacte au cours des dernières années. Ça fait que c'est une bonne, comment je dirais, il y a un bon climat de travail. C'est pas ton air entre vous travailler le matin, tout le monde. J'aimerais ça que vous me parliez des rénovations parce que là, vous avez investi quand même plusieurs milliers de dollars pour rénover. Qu'est-ce que vous avez fait comme ajout à votre épicerie? On a rénové l'intérieur au complet. On a refait les planchers, le plafond, l'éclairage. On a rajouté des nouveaux congélateurs. La chambre à bière était vraiment petite. Ça fait qu'on l'a agrandie. On n'a pas agrandie d'un pouce. Ça fait qu'on a tout réaménagé avec la garde-heure qu'on avait, avec l'aide des techniciens de métro Richelieu. Parfait. Puis là, vous avez une belle spécialité parce que moi, on parle de loin. On riait bien tantôt de votre saucisse, mais je veux dire, vous avez une spécialité au niveau des mains préparées. Est-ce que vous voulez m'en parler un peu de ce qu'on peut retrouver chez vous? On a plusieurs produits maison. On parle beaucoup de la saucisse Arnès, qui est un mosse d'alimentation-value. On a des crotons maison, boudins maison, peperoni, des mets préparés. Quand tu manges ça, ce n'est pas de quoi qui arrive vite faite, bien faite. C'est des repas comme quand tu vas manger chez ta grand-mère. Des repas sans les bonnes patates. C'est savoureux. C'est pas de boudin maison aussi? Vous avez un boudin maison qui n'est pas assez piqué des verres? Oui, on a des clients de Québec qui viennent s'en chercher assez souvent. Ça se dit l'un et l'autre, c'est la meilleure publicité. Tout à fait. C'est beau charbon. L'abattoir, je vais ouvrir une parenthèse. C'est en 1978 que mon frère Julien et M. Nadeau l'ont construit. Il y avait eu en 1975 la SECO. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. La SECO, c'est sur la viande avariée. C'est sur le crime organisé. Ils vendaient des vieilles vaches mortes à des institutions. Le gouvernement s'en est malé. Ils ont décidé de faire conçois des abattoirs sous inspection provinciale. Vu qu'eux autres, il y avait un petit abattoir de proximité, ils ont eu une subvention pour construire un abattoir sous inspection. Ça veut dire qu'il y a l'inspection en permanence. Il y a toujours un médecin vétérinaire. Encore toujours aujourd'hui. Votre abattoir aujourd'hui, elle est vraiment accrédité provinciale. Oui, on a l'estampille dessus sur la viande. Ça fait que ça fait une viande de qualité que le monde peut savourer. C'est bon. En terminant, on va inviter les gens à se déplacer. Parce que quand j'ai parlé avec vous un peu avant l'entrevue, François, tu me disais à quel point les gens de Saint-Élzéard, ça s'appuyait. Puis tu voulais dire merci à votre clientèle. Je te laisserai le bout de la fin avec ça. Qu'est-ce que tu en penses? Tout ça, on peut remercier notre clientèle de Saint-Élzéard et tous les alentours. Saint-Élzéard, c'est du monde qui se tient là. On le voit dans les festivals, les différentes activités, les fêtes de chez nous. Pas besoin, juste de le dire. J'avoue ton grand sourire, le cocktail bénéfice. Peu importe l'activité qu'il y a à Saint-Élzéard, tout le temps, le monde embarque toujours. Même chose pour l'épicerie. On vient de faire des renaux, le monde nous appuie et nous dit que c'est beau. C'est bien, c'est encourageant. Il y a des épiceries de village, ce n'est pas tous les petits quartiers autour qui ont les épiceries encore. On voulait investir pour garder cette belle valeur-là, notre municipalité. On est bien contents d'en faire partie. Merci beaucoup, c'était une belle conclusion. Merci François, merci Francis. On va aller vous voir et on va aller chercher de la saucisse et surtout du boudin dans mon cas. J'aimerais souligner aussi le beau travail de nos employés. Également sur eux autres, que tout va bien. Oui, c'est vrai. Merci d'avoir pris ce temps-là. Bonne journée les gars. Merci à vous. Merci. Bye.